Musique Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Le numérique va-t-il sauver notre système de santé ? De nombreux médecins en doutent, mais quelques visionnaires savent qu'il faudra aider les hommes, voire les changer, pour disposer de méthodes efficaces et rapides. On parle de médecine prédictive, de robots à la technicité parfaite, de modèles numériques, voire même de jumeaux numériques pour diagnostiquer, apprendre et essayer. C'est un domaine souvent hermétique pour nos internautes. Ce sont pour beaucoup d'entre nous des mots, mais rien de pratique. Pourtant, notre invité, le professeur Antoine Tenière, est directeur de Paris Santé Campus, le cœur de la recherche en e-santé dans notre pays. Depuis septembre 2021, 15 000 m2 dans la capitale accueillent les acteurs de l'innovation de la e-santé, espace de formation, de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat. Bonjour Antoine Tenière. Bonjour. C'est un premier aboutissement qui était très attendu, ce Paris Santé ? Il y a effectivement une attente du secteur qui catalyse finalement toute une dynamique qui s'était mise en place avec plusieurs éléments de fond. Le premier, c'est un investissement des pouvoirs publics réels, avec la feuille de route du numérique en santé, des politiques publiques, des financements. Important l'investissement ? Très important, très important. Le Ségur numérique de la santé, par exemple, représente plus de 2 milliards d'euros, donc c'est inédit. Mais c'est aussi des attentes de nos patients, de la société, qui voient se transformer un certain nombre d'usages de la vie quotidienne avec le numérique et qui attendent la même chose de la santé. Et puis des réalités concrètes et palpables qu'on a vues émerger aussi pendant l'épidémie de Covid et qui montrent à quel point le numérique finalement est une solution à des problématiques émergentes et peut rendre des services au quotidien. – Ce n'est pas uniquement une tête pensante, cette structure, il y a beaucoup de monde qui travaille, vous êtes combien ? – Alors l'objectif, c'est de rassembler le maximum d'acteurs du numérique en santé dans une logique vraiment de campus, où tout le monde peut travailler ensemble, créer des synergies. Il y a plus de 1500 personnes qui viendront sur cet ensemble qui se met en marche progressivement, que ce soit des chercheurs, des entrepreneurs, des soignants, des étudiants, des institutions qui viennent se rencontrer, travailler ensemble. Aujourd'hui, ils existent, ils sont tous segmentés, séparés en silos et l'objectif, c'est de les rassembler et de les faire travailler ensemble. – Vous allez nous expliquer tout ça. Nicolas Leblanc, alors vous, vous êtes médecin de santé publique, on vous connaît bien. Vous avez voulu qu'on traite ce sujet-là, pourquoi ? – Parce que la santé et le numérique, on en parle beaucoup, on en a parlé depuis fort longtemps, sans que ça arrive vraiment dans les usages. Et c'est en train de basculer, et ça va changer la vie des médecins, ça va changer la vie des patients, ça va changer la vie des chercheurs. Et c'est un peu de cela qu'il paraissait intéressant de partager avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. – C'est la promesse qu'on fait toujours sur la santé, maintenant je vais me tourner vers vous Antoine. Vous êtes capable dans cette émission de ne pas vous perdre dans des techniques théorie futuriste, et nous décrire déjà un monde, un monde déjà efficace ? – Et aujourd'hui le numérique en santé existe, et l'enjeu finalement, c'est dans notre système de santé, qui est un système régulier, d'arriver à aller au bout de cette transformation. On voit dans la musique, dans le transport, que finalement les choses sont devenues parfaitement naturelles et intégrées en termes d'usages. Et ce qu'il faut, c'est qu'on accompagne nous, notre système de santé, justement, à intégrer ces usages. Et donc de façon tout à fait pratique, c'est la télémédecine, la capacité d'avoir des résultats de laboratoire sur son smartphone, de prendre des rendez-vous en ligne, etc. – Oui, ça déjà, c'est un… Surtout à l'occasion de la vaccination, la France a découvert Doctolib, et a vu qu'il était capable d'organiser ce que… Moi, on pensait que l'État n'y arriverait pas à l'organiser, ils l'ont fait. Donc ça, c'est un des exemples. – Absolument, et la clé, et c'est d'ailleurs tout l'ADN de Paris Santé Campus, c'est d'arriver à intégrer à la fois la puissance de l'État, et puis l'agilité d'acteurs comme des start-up, vous avez mentionné Doctolib, mais il y en a d'autres, et qui donnent du coup une efficacité de l'action publique au service de la population. La vaccination est un très bon exemple, mais il y en a plein d'autres. – Et alors justement, qu'est-ce qui peut symboliser au mieux la puissance de cet avenir ? Où est-ce que ça va changer, et où est-ce que vous êtes en train de sentir que ça va changer dans le quotidien des Français et des médecins ? – Alors, en fait, ça va changer dans tous les domaines, c'est ça la difficulté. On a parlé de la vaccination, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, prise de rendez-vous, consultation en ligne, partage d'informations, l'ouverture de l'espace numérique de santé qui était tant attendu et qui est en train de se mettre en place aussi. Mais finalement, si on regarde tous les autres secteurs, le numérique a transformé profondément tous les aspects de fonctionnement. Donc que ce soit la relation entre un patient et son médecin, que ce soit le partage d'informations entre des médecins, dans des staffs, des réunions pluridisciplinaires, que ce soit l'accès à l'information, on a vu avec les premiers exemples de Doctissimo, de Vidal en ligne, etc., comment les patients se documentaient. Tout ça, finalement, est un vaste mouvement de fond que le numérique va amener. – Et demain, les médecins vont soigner avec ça, je vous le dis ? – Alors, demain, les médecins… – Ça va changer les outils, plus de stéthoscopes, plus d'écho… – Les médecins soignent déjà en partie avec ça. Si vous prenez les internes ou les externes dans les services, ils ont accès à de l'information, mais comme les patients. Et ça va être clairement, à travers les systèmes d'information qu'on voit à l'hôpital, les réseaux d'interaction en médecine libérale, un élément qui est absolument essentiel et fondamental. Et derrière tout ça, il y a au moins deux enjeux. L'enjeu de la donnée de santé et la façon dont on va l'organiser, la partager, etc., et l'enjeu de la formation au numérique. Et donc, ce sont vraiment des axes forts qu'on va adresser avec Paris Santé Campus. – Vous parlez de l'espace santé, on est inondé de pubs sur ce dossier. Mais moi, je fais partie des gens, quand ils voient quelque chose, ils vont voir, je n'ai rien vu. – Alors, pour l'instant, c'est un espace numérique dans lequel il va y avoir des applicatifs et puis il va y avoir des données. Ce qu'il faut, c'est que chaque citoyen s'y inscrive et puis ça va devenir, en fait, un endroit… – Pour s'inscrire, il faut avoir une motivation de s'inscrire. Je trouve qu'on ne donne pas la motivation à cette inscription. Je suis un peu taquin, mais… – Absolument, mais vous avez raison. Non, non, mais c'est très important. En fait, encore une fois, c'est vraiment une question d'usage. C'est-à-dire que, que ce soit nous, médecins ou les patients, on voit bien que les gens vont aller sur ce type de système à partir du moment où ils y ont un intérêt ou un avantage. Et l'avantage, en fait, il va être assez rapidement compris à partir du moment où, quand on va chez son médecin, on peut retrouver facilement la radio qu'on a faite précédemment, l'applicatif de telle société qui permet de traiter les données, etc. et de simplifier, justement, toute une partie de la consultation régulière. – Il faut une vraie volonté importante des médecins et des patients pour faire ça. – Absolument, mais l'État accompagne ça. Et puis, il y a, effectivement, la nécessité d'informer et d'expliquer. Mais derrière, en fait, c'est énormément de temps, de facilité et de sécurité aussi qui est gagné. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'usages qui sont déviants, entre guillemets, et qui utilisent des réseaux qui ne sont pas forcément sécurisés. – Alors, tout ça est passé par l'augmentation permanente de la puissance technologique, la puissance des ordinateurs. Est-ce que demain, cette puissance va encore décupler ? En tout cas, c'est ce qui nous est prédit. Est-ce que demain, on peut s'attendre à des révolutions technologiques incroyables ? – C'est la loi de Moore, je crois. – Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la loi de Moore, c'est l'étalon du progrès technologique. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le progrès en science, et notamment en biologie, il a dépassé largement la vitesse de la loi de Moore. Et donc, si on prend la capacité à analyser le génome, par exemple, qui sont des éléments marqueurs de ce qu'on peut faire dans la santé au sens large, eh bien, on va beaucoup plus vite que la capacité de pollution des microprocesseurs. – Néanmoins, en tout cas, votre question est absolument intéressante, et on voit aujourd'hui avec l'événement des ordinateurs quantiques, donc des capacités de calcul décuplées, que certaines start-up françaises ont déjà des avantages compétitifs par rapport à d'autres acteurs étrangers, et notamment dans ce qu'on appelle le design des médicaments, c'est-à-dire le criblage informatisé, la capacité à synthétiser des molécules virtuelles pour générer des médicaments, et bien que la capacité d'ordinateurs quantiques permet d'aller mille fois plus vite que des ordinateurs classiques. – Donc, on aura des médicaments de plus en plus personnalisés ? – On aura des médicaments de plus en plus personnalisés, on aura des plateformes de partage de données de plus en plus performantes, on aura des outils d'algorithmiques de plus en plus intéressants, avec la nécessité de penser aussi au centre de tout ça, les enjeux de garantie humaine et d'éthique qu'on va intégrer justement dans ces nouveaux outils. – Le maître mot chez vous, ça doit être intelligence artificielle alors ? – Alors, l'intelligence artificielle est intéressante, moi ce que j'aime bien c'est finalement l'interface ou la combinaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, parce que finalement le processus de réflexion, de diagnostic, qu'on a tous appris en tant que médecin, et puis l'expérience et la relation avec les patients, sont des compléments essentiels d'une logique purement algorithmique. – Votre intelligence s'est transparée depuis le début de cette… – C'est un compliment que je vous fais parce que ce n'est pas toujours le cas, mais bon, là on sent que vous êtes habité par ça. Est-ce que l'intelligence artificielle, vous la craignez au point d'un jour menacer le travail de l'homme, un terme ? – Alors, je ne la poserai pas complètement en ces termes-là. Ce qui est clair, c'est que l'utilisation d'algorithmes à partir de données permet d'imaginer des capacités décuplées d'analyse, et d'analyse qui pourraient être au détriment de ce qu'on pourrait considérer comme du bénéfice humain. On voit dans d'autres pays des modèles d'utilisation des données, des modèles d'utilisation des algorithmes qui sont très différents. Notre responsabilité à tous, et en particulier en tout cas pour moi, pour Paris Saint-Écampus, c'est d'arriver à porter ces réflexions et ces choix à la fois dans une logique de souveraineté, mais de choix de société également, pour ne pas se faire imposer ces éléments de la part d'autres pays qui auraient plus d'avance ou plus d'influence, etc., et être en capacité de proposer des modèles français intégrés dans une logique européenne, qui est absolument essentielle aujourd'hui, et de dire que c'est l'élément qu'on veut défendre aujourd'hui pour le progrès médical. – Alors, la prochaine étape, c'est quoi selon vous ? Est-ce que c'est l'amélioration des diagnostics, la consultation faite par une intelligence artificielle, comme ça existe déjà en Chine, la pré-consultation ? C'est quoi la prochaine étape auxquelles les médecins et les patients vont être confrontés à votre avis qui va arriver dans les quelques années qui arrivent ? – Alors, à mon avis, il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. La première, c'est qu'effectivement, tout le monde regarde les innovations technologiques. On parle de l'intelligence artificielle, on parle d'un nouvel appareil qui va permettre de mieux détecter une cellule cancéreuse, etc., qui sont des éléments fondamentaux. Mais ça n'aura pas l'impact optimal si on n'a pas aussi pensé l'organisation et l'usage et l'intégration dans nos pratiques. Et donc, c'est vraiment sur ces deux tableaux qu'on essaye de réfléchir et d'être attentif sur le fait que, finalement, la prochaine évolution, c'est d'abord l'évolution de nos usages et de notre compréhension du numérique, au-delà d'avoir un nouvel appareil, un nouvel outil, un nouveau échographe portable qui va remplacer, effectivement, le stéthoscope, etc. – Alors, face à nos médecins internautes qui doivent se dire « Bon, tout ça, c'est intéressant, mais moi, dans ma pratique, qu'est-ce que ça va me changer ? » On va essayer de parcourir les domaines principaux de l'art médical et on va commencer par le diagnostic. Alors, l'imagerie fait vraiment partie du quotidien des médecins. Moi, je suis d'une génération où on a vu arriver l'imagerie et on se demande comment on faisait avant les scanners, les IRM. On a beau dire « Voilà, clinique, prime tout, dès qu'il y a quelque chose, on vous envoie à faire un scanner, une IRM. » L'avenir, c'est quoi, justement, dans l'imagerie ? – Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez parlé de la clinique, c'était simplement le moyen avec des éléments palpables de voir ce qu'on ne pouvait pas voir auparavant parce que le scanner, l'IRM n'était pas suffisamment précis. Aujourd'hui, on arrive à des niveaux de résolution qui sont extrêmement intéressants. On arrive à vérifier de l'anatomie, mais vérifier aussi de la fonction et puis demain, vérifier des éléments de circuits neuronaux, etc. Finalement, qu'amène le numérique dans ces éléments-là ? Le premier, c'est la capacité d'avoir une finesse d'analyse beaucoup plus importante. Le deuxième, c'est la capacité, ensuite, une fois qu'on a toutes ces données, d'en déduire des conséquences anatomiques, fonctionnelles, thérapeutiques, qui sont finalement partie de l'intégration que le médecin faisait en allant palper un foie, regarder une échographie et puis faire un test avec tel ou tel médicament et qu'on va pouvoir accélérer. – Ça, ce n'est pas nouveau. C'est depuis que l'imagerie a pris autant de poids que le médecin s'est analysé un peu… – Oui, sauf que maintenant, en fait, justement, l'analyse algorithique va permettre de passer toutes ces barrières en une seule fois et en disant à partir des données que j'ai corrélées sur l'imagerie, sur la clinique, éventuellement sur l'anatomopathologie, etc., j'ai un diagnostic qui est directement précis, j'ai une classification… – C'est l'algorithme qui va faire le diagnostic ? Il n'y aura plus besoin de l'intelligence humaine pour accorder tout ça ? – C'est l'algorithme qui va proposer une hypothèse diagnostique et, à mon avis, c'est le médecin qui aura en charge de la valider, justement, en fonction de la vraisemblance, de la compréhension clinique, etc. – Donc, le médecin ne pourra intervenir qu'à la fin de la chaîne et avoir plein de techniciens avant qui… – Le médecin interviendra à la fin de la chaîne et ces éléments-là interviendront comme une aide à la décision, une aide au diagnostic. – C'est le projet, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, « Dze » ou « Dze » que vous avez… – « Dze » que vous avez aujourd'hui… – Carrément Dieu, allez-y, allons-y, au revoir. – Que vous avez aujourd'hui à Paris Santé Campus. Vous pouvez nous en dire plus de ce projet parce que c'est… – C'est pratique, ça. – C'est… – Absolument, alors « Dze » c'est un projet porté par une équipe assez extraordinaire dirigée par quelqu'un qui s'appelle Michael Tenter qui dirige un institut qui s'appelle Physics for Medicine et c'est une très belle illustration, je trouve, de la façon dont les compétences autour de la santé amènent des bénéfices dans la santé puisque Michael Tenter est physicien. Au départ, il travaille sur les ondes et il révolutionne l'échographie. Donc le projet de Dze, c'est d'arriver à faire l'imageur le plus puissant au monde, un projet qui vient d'être validé et qui va effectivement se développer au sein de Paris Santé Campus et qui va amener tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire des masses de données à partir d'un examen énorme et l'utilisation d'algorithmes pour les traiter en temps réel et avoir des informations beaucoup plus précises. – L'intelligence humaine dont tout le monde se glorifie, elle est incapable d'analyser autant de données ? – Absolument et on n'a pas forcément besoin de Zeus pour le comprendre, il suffit de regarder un scanner, l'œil humain arrive à voir une dizaine de densités différentes de gris qui sont les teintes qu'on va donner sur le scalaire alors qu'il y en a plus de 1000 qui sont réunies dans l'information qui est générée par le scanner. Donc on voit très simplement qu'au-delà de notre capacité réflexive, nos capacités perceptives finalement sont limitées par rapport à la qualité et la densité des informations qu'on obtient. – Mais vous allez associer ce Zeus avec des logiciels de diagnostic qui ont un travail sur l'ensemble des données classiques ? – Alors ça c'est le travail des chercheurs, pour l'instant Zeus c'est un projet, donc ils ont une mission c'est de le construire et de voir ensuite comment est-ce qu'il va bénéficier aux enjeux de diagnostic, aux enjeux du système de santé et c'est aussi la logique que nous développons dans Paris Santé Campus avec vraiment deux objectifs de fond, le premier c'est de la création de valeurs scientifiques, on en parlait sur l'imagerie, mais aussi économiques parce que derrière il y a un enjeu pour notre système de santé et puis l'impact positif pour les patients et donc la façon dont on peut améliorer le diagnostic, amener des bénéfices, faciliter ou accélérer des prises en charge thérapeutiques ou des parcours de soins. – Alors les médecins, ce sont des médecins spécialistes qui travaillent avec ces ingénieurs, moi demain c'est quoi la place du généraliste dans cette chaîne ? Il va faire de la recherche sur ces nouveaux outils, sur ces nouveaux projets ou il va rester en marge et puis voir arriver les innovations en étant plus ou moins bien formé, en pouvant plus ou moins rapidement intégrer ses connaissances ? Comment on va gérer ça dans la pratique médicale qui est aujourd'hui extrêmement organisée finalement ? – Absolument, et je pense que quand je disais tout à l'heure que l'innovation elle se pense aussi en termes d'organisation et d'usage, vous touchez un point qui est essentiel. On ne peut pas opposer une ultra technologie de spécialiste, de recherche, etc. et puis le monde de la médecine générale. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de suivre les grands mouvements qu'on essaye d'imprimer à notre système de santé et notamment un mouvement fondamental qui est celui de la transition du soin vers la prévention où à mon avis justement le médecin généraliste qui est le premier recours de la population a un rôle essentiel. Et donc je n'opposerai pas comme ça cette technologie et puis le rôle du médecin qu'on a, du médecin de famille. – Il est allé un peu vite. – Et au contraire, je pense que le positionnement de ces médecins est absolument essentiel dans ce mouvement qu'on essaye d'imprimer avec un élément supplémentaire qui est que la prévention nécessite des métiers qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Et à mon avis, le médecin généraliste peut en faire une partie mais il faudra qu'il soit complété par d'autres acteurs. – Parce qu'en oncologie, on voit déjà avec l'innovation thérapeutique l'extrême difficulté à suivre les évolutions. Donc on voit, c'est déjà là, les difficultés elles sont déjà là. Donc demain, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire en sorte que tout le monde puisse suivre le mouvement ? – On en parlait tout à l'heure, l'accélération de l'innovation, elle est présente et elle touche tous les acteurs du système. – Vous travaillez avec les syndicats de médecins aujourd'hui, généralement ? – Alors, on discute avec certains syndicats de médecins, avec les URPS, avec les organisations hospitalières. – Avec le Collège de médecine générale ? – Exactement, pour voir comment est-ce qu'on peut nous accompagner ces évolutions. Un des enjeux, de toute façon, qui dépassera Paris Santé Campus, c'est de faire en sorte que les initiatives de formation, notamment de formation continue de la médecine, soient au rythme justement de ces innovations. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve fascinant en tant que professionnel de santé. C'est qu'on est dans un métier où, finalement, on apprend toute notre vie et on va découvrir des nouvelles choses toute notre vie. – Vous êtes très, très malin, Nicolas. – Merci. – Pour amener le professeur Tenière à ce que je lui dis, c'est qu'il y a des émissions aussi. Ce qu'on est en train de faire là, il faudra peut-être en faire un peu plus pour que les médecins puissent comprendre. Parce que vous n'êtes pas un biophysicien glacial, vous êtes un anesthésiste réanimateur au départ. – Absolument. – Donc, les mains dans le cambouis, vous connaissez ? – Ah oui, ça, je connais bien. – Donc, ça veut dire simplement que, par exemple, ce qui parle aux médecins qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un simple échantillon de sang ou alors un échantillon de tumeur. On va jusqu'à prédire l'efficacité, la guérison, l'évolution. C'est quand même des nouveautés qui font partie, je veux dire maintenant, du quotidien de la médecine. – Absolument. Et puis, je pense que ça peut faire tourner un petit peu la tête de se dire qu'on risque d'être dépassé par des algorithmes, de la technologie, etc. Il y a quelque chose pour l'instant sur lequel on reste à la fois humain et en maîtrise complète, c'est aussi la relation et l'empathie et qui font partie intégrante, finalement, de l'acte de soi. – Ce n'est pas facile, ça, de ramener ça dans vos ordinateurs. – Exactement. Et donc, c'est notre rôle aujourd'hui. Et je trouve que si la technologie peut arriver à redonner du temps et de l'humanité dans le soin, eh bien, à ce moment-là, on a une opportunité intéressante. – Comment fonctionnent la machine et l'intelligence artificielle dans la pathologie psychiatrique ? – Alors, il y a plusieurs aspects qu'on peut imaginer. On a lancé, justement, un accélérateur de start-up dans le numérique en santé mentale, qui est un des grands enjeux qu'on identifie aujourd'hui, notamment suite à la pandémie. Mais il y avait déjà un certain nombre de problématiques qu'on voyait apparaître auparavant. Et donc, il y a la question de la gestion des données. Là aussi, arriver à mieux caractériser des pathologies parce qu'on a des données importantes, arriver à mieux suivre des patients parce qu'on analyse des données sont des éléments extrêmement intéressants. Mais il faut voir aussi que ce qui arrive dans l'algorithmie, qu'on a parlé tout à l'heure d'analyse d'images, on est aujourd'hui capable d'analyser des vidéos et on va pouvoir analyser des expressions. Ça veut dire qu'on va pouvoir reconnaître avec des algorithmes des sentiments et on commence à avoir des premiers pilotes comme ça. Et donc, on peut tout à fait imaginer que certains traits, certaines expressions soient des éléments symptomatiques de certaines pathologies qu'un algorithme pourrait être capable de déceler. – Vous imaginez l'utilisation de ces outils sur le plateau de BFM quand on entend tous les gens qui parlent ? – Non mais, ou même, ne serait-ce qu'on est en pleine période électorale, c'est quoi la limite éthique de votre… – C'est toute la question qu'on a à se poser collectivement et à défendre, mais je vais vous donner un exemple qui ne nous projette pas demain, mais qui date d'hier, qui est la capacité, à partir des analyses d'images, à détecter des syndromes dépressifs. Il y a des chercheurs qui ont analysé des images sur les réseaux sociaux, qui sont pourtant l'endroit où normalement on se met sous son meilleur jour. Eh bien, ils étaient en capacité de prédire par l'expression faciale, avant l'apparition des symptômes, des syndromes dépressifs. – Cela dit, n'importe quel généraliste qui nous écoute vous expliquerait que quand il voit un malade rentrer dans son cabinet, en le regardant, il peut déjà aussi détecter des syndromes dépressifs. – Absolument. – Plus que d'autres. – Absolument. – Pour le moment, ce qui est intéressant de la machine, c'est quand elle va être capable de donner des diagnostics, mais de quantifier la pathologie. – Et puis, on voit aujourd'hui apparaître également des outils connectés, notamment des miroirs qui peuvent analyser et filmer et déterminer des expressions, éventuellement des symptômes, etc. Au-delà de la capacité et de l'expérience d'un médecin quand il voit son patient à faire ses diagnostics, c'est aussi la question du suivi régulier, notamment pour l'adaptation de médicaments ou la prise en charge de complications ou la prévention de complications, qui sont finalement des outils importants qui sont amenés par la technologie. – Et alors, est-ce qu'on ne va pas vers une médecine d'élite, quelque part, avec que certains centres, que certains centres, que certaines capacités d'investissement dans ces centres qui permettront d'acquérir ces outils ? Et puis, le pauvre médecin généraliste… – De Romorantin, allez-y. – De Romorantin, là où tout se passe, risque, lui, d'être un peu évincé de tout ça. Demain, ça va arriver comment dans la pratique générale ? – Alors, quand je parle d'impact positif pour le système de santé et pour chacun d'entre nous, c'est bien ça qu'on essaye d'éviter. Et alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de système de santé, donc évidemment, le ministère de la Santé a mis en place un certain nombre d'actions qui mettent du temps à porter leurs fruits. Il y a une réalité aujourd'hui qu'on voit, qui est que le nombre de médecins n'est pas suffisant et pas adapté aux besoins de la population. Et puis, au niveau de Paris Santé Campus, l'objectif, au-delà de faire un centre emblématique, c'est vraiment d'aller solliciter, accompagner l'innovation dans chacun des territoires. Et ma vision de l'innovation, c'est qu'on doit faire émerger là où, justement, cette innovation se trouve, les initiatives, que ce soit par un aide-soignant dans un EHPAD, que ce soit par un médecin généraliste dans un cabinet, et ne pas se dire que tout se passe dans un seul centre. Eh bien, aller écouter et aller accompagner, justement, des initiatives, que ce soit à Romorantin ou ailleurs. Mais cela dit, c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent savent très bien qu'avec le numérique, avec Internet, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire transiter des documents entre deux endroits, ça se fait instantanément. Donc, fatalement, ça sera toujours mieux qu'à l'époque où il fallait prendre sa voiture et faire 200 kilomètres pour aller avoir un avis médical. On est d'accord ? Oui, et pourtant, je trouve que le contact, notamment sur ces sujets, il est important. C'est-à-dire aller voir comment et pourquoi, dans un contexte particulier, un professionnel de santé peut avoir une bonne idée qu'on va pouvoir accompagner. C'est absolument essentiel. La caméra ne remplacera jamais le contact humain. Mais ça, on n'a pas de solution, à part multiplier les médecins, ce qui n'est pas tout à fait ce qui se passe. On parle beaucoup de Graal, qui est le jumeau numérique. Alors, ça, c'est très pratique. Je change complètement de sujet. Mais est-ce que vous allez être capable de créer très vite un jumeau numérique sur lequel vous pourrez aller faire essayer des produits, aller chercher des pièces détachées ? On en est où de ça ? Alors, le jumeau numérique, ça existe déjà. Simplement, on n'a pas encore la totalité du puzzle. Le jumeau numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à reconstituer un organe, une cellule, un organisme, un être vivant virtualisé à partir de données. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on fait depuis les années 80 avec les simulateurs de vol, où on a reproduit des avions et où on est capable de les faire voler et même de jouer avec, etc. Et donc, ce concept-là, il existe dans la santé. Il existe au niveau de cellules ou de parties de cellules. Il existe au niveau d'organes ou de parties d'organes. Il existe au niveau de systèmes. Donc, on a à chaque fois différentes échelles. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet aujourd'hui. Ça fait partie aujourd'hui d'un grand plan de financement dans les organismes de recherche que sont INSERM et INRIA, qui sont les membres fondateurs de Paris Santé Campus, avec l'université PSL, l'ES Data Hub et l'Agence numérique en santé. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'arriver à mettre toutes les pièces du puzzle pour avoir le cœur virtuel qui va s'associer avec les artères virtuelles, avec le rein virtuel, avec le cerveau virtuel et avoir ensuite un organisme qu'on peut complètement contrôler. Ça révolutionne plusieurs choses. Ça révolutionne d'abord la conception des médicaments. J'en ai parlé tout à l'heure, avec la capacité de tester des molécules virtuelles. Ça révolutionne la physiologie. Ça révolutionne la conception de dispositifs médicaux avec le cœur virtuel où on peut implanter des stents virtuels et les tester sans avoir forcément à les tester sur des animaux ou de faire des essais cliniques complexes comme on a pu le faire chez l'homme. Et donc, tout ça, c'est une réalité aujourd'hui. Simplement, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est plus de finesse et plus de connexion avec cet ensemble de jumeaux numériques. Ici même, dans cette émission, le professeur Mariescu nous avait expliqué comment c'était déjà utilisé en chirurgie. pour simuler les interventions. Demain, en médecine, ça veut dire qu'on va pouvoir voir l'histoire de la maladie, voir la réaction au traitement, pouvoir choisir les traitements sur ces jumeaux numériques ? Alors, il y a beaucoup d'utilités de ces jumeaux numériques. Il y a des utilités en recherche et puis ensuite en personnalisation. Ce qui est certain, c'est que l'utilisation de données qui vont composer ce jumeau numérique va nous permettre de modéliser à la fois des réponses thérapeutiques, de la prédiction d'évolution de certaines maladies. Quand on prend un cancer aujourd'hui, on sait que tel type histologique, par exemple, a telle espérance de survie. C'est simplement l'intégration de ces paramètres-là et de données un peu plus complètes dans une logique de jumeaux numériques qui va nous permettre de proposer tel traitement, de suivre son évolution et puis de réajuster rapidement en fonction de la réponse pour essayer d'avoir la meilleure espérance de survie. C'est pour quand ? C'est pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien sûr. On n'a pas parlé de l'exploitation des datas. C'est un domaine sans limite qui va dépoussiérer l'épidémiologie et surtout la santé publique dont on a vu les limites au moment de la pandémie. Vous pensez que la e-médecine sera anticipée, ce genre de pandémie dans l'avenir ? Oui, et là, encore une fois, l'utilisation d'outils numériques dans la pandémie a été exceptionnelle. Je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte à quel point c'est extrêmement puissant d'avoir tous les jours, pour une pathologie donnée, le nombre exact de cas quand on parle du Covid. La capacité à avoir, avec la finesse d'une commune, l'expansion de l'épidémie au quotidien avec les résultats de tests et de connexion des laboratoires qui a été mis en place en trois semaines, qui démontrent aussi l'agilité dans ces situations-là, sont des choses qui sont absolument exceptionnelles. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça à travers la pandémie qui montrent comment l'épidémiologie, qui avait déjà des stratégies données, s'est transformée, s'est accélérée et comment, justement, ça doit continuer à servir l'évolution de ces disciplines pour se dire que, finalement, en temps épidémique, on a été capable de réaliser des prouesses, mais qu'en temps normal, on doit être capable de pérenniser ces prouesses. – Alors, les acteurs, on cite systématiquement la place des GAFA avec leur puissance d'investissement et de calcul, il y a envie de dire, dans le domaine. Vous travaillez avec eux ? Est-ce que vous travaillez avec des acteurs traditionnels aussi des systèmes d'information en France ? Qui sont ces partenaires aujourd'hui pour Paris Santé Campus ? – Alors, il y a une volonté à travers Paris Santé Campus d'accompagner des acteurs français et de poser des modèles souverains. Donc, on regarde et on discute et on travaille avec certains acteurs étrangers, mais pour autant, ça ne veut pas dire partager toute l'intelligence et toutes les données. Ce qui est important, c'est à un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être en capacité d'avoir une autonomie, une souveraineté sur cette question de données. La réalité, c'est qu'en France, on a un système qui s'appelle le système national de données de santé qui est d'une richesse extraordinaire, bien meilleure que beaucoup d'autres pays. Et donc, il faut arriver à valoriser ça et à travailler avec des acteurs souverains sur ces sujets. Ce sont des acteurs du numérique, vous en avez cité quelques-uns, et de la santé, d'Octolib, d'Assosystem et d'autres qui vont justement arriver à exploiter ces données françaises. – Antoine, à côté des GAFA, vous n'existez pas, point de vue financier, point de vue puissance, comment vous allez pouvoir travailler à côté de ces gens-là ? Alors, peut-être qu'eux n'ont pas les mêmes finalités que vous, puisque j'ai vu que les gens des GAFA plutôt veulent se battre contre la vieillesse. En fin de compte, c'est le fantasme de tout milliardaire, c'est d'être immortel. Ce n'est pas tout à fait votre finalité, vous ? Ce n'est pas ça, la finalité ? – Non, je ne pense pas, mais il faut savoir que les GAFAM, que ce soit Google, Apple, etc., on sait à peu près tous comment ils ont commencé. Apple, c'est un jour dans un garage. Et donc, la France doit s'y mettre. Certains acteurs se sont déjà engagés. Il y a beaucoup de réflexions, et au-delà de ça, beaucoup d'actions qui sont nécessaires. Et si on ne commence pas un jour, on n'arrivera jamais à les concurrencer. – C'est vrai que vous avez plutôt un beau garage, là. – On a un très beau garage. Et puis surtout, on a finalement un terrain d'expansion avec l'Europe qui donne une dimension qui est crédible. Et c'est dans cette dimension vraiment qu'on souhaite s'inscrire. – Vous êtes élevé en Europe, là, en ce moment ? – Pardon. – Sur la question des données de santé, par exemple, le Alsatab aujourd'hui coordonne une réflexion sur les stratégies de gestion de données à l'échelle européenne. La direction du numérique en santé a des coordinations également avec d'autres pays, notamment l'Allemagne. Donc, on a un rôle à jouer, clairement. et des modèles à positionner. Et surtout, encore une fois, la dimension européenne, au-delà de la quantité de données qu'on peut générer, c'est aussi une inventivité, une créativité qui n'ont pas à nous faire rougir par rapport à d'autres grands pays qu'on voit émerger aujourd'hui. – Dans les partenaires dont vous n'avez pas parlé, mais qu'on traite souvent de partenaires honteux, mais bon, ils existent. Il y a l'industrie pharmaceutique, elle est proche de vous ? – L'industrie pharmaceutique est proche de nous et on discute avec eux. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de rassembler toutes les expertises. Et on a, évidemment, des règles de communication, de collaboration, mais pour autant, ces acteurs se posent les mêmes questions, finalement, que des acteurs publics ou d'autres acteurs entrepreneuriaux, qui sont comment est-ce qu'on intègre le numérique dans nos métiers ? Comment est-ce qu'on va transformer la recherche de molécules avec le numérique ? On a parlé des modélisations et des cellules virtuelles. Comment est-ce qu'on va transformer la relation avec nos clients, nos usagers avec le numérique ? Et donc, finalement, ils se posent les mêmes questions et je trouve que les aborder ensemble, en respectant évidemment les périmètres de collaboration, est très intéressant. – Ils vous financent ou vous leur vendez des trucs, en fait ? – Alors, on a des collaborations. Ils sont partie prenante dans Paris Santé Campus et on a des relations où, finalement, on essaye de partager des valeurs et que chacun retire de la valeur de ses collaborations. – Faisons un petit peu d'humains. Vous venez d'où, vous, Antoine ? Comment vous êtes arrivé là ? – Alors, moi, je suis au départ anesthésiste réanimateur. J'ai travaillé pendant longtemps à l'assistance publique. J'étais à l'hôpital Cochin, puis à l'hôpital européen Georges Pompidou et à l'Université de Paris. Et finalement, j'ai toujours été intéressé par les enjeux d'innovation et de numérique. J'ai créé une structure qui visait à mieux former les professionnels de santé en utilisant les outils de simulation et notamment de simulation numérique qui s'appelait Illumens et qui a été un des éléments d'introduction, finalement, de ce concept de l'apprentissage par l'erreur et par la simulation en santé et qui a grandi en France et à l'international. Et c'est vraiment avec cette logique aujourd'hui d'interdisciplinarité et d'expertise multiple que je porte Paris Santé Campus. – En termes d'emploi, la e-médecine, ça en crée ou ça en supprime ? – Ça en crée énormément. – Mais pas des médecins ? – Alors, ça en crée énormément dans le secteur des start-up. Vous savez que le nombre de médecins en France, il est régulé… – Justement, oui. – Alors, un dispositif qui n'est plus numerus clausus puisqu'il a été supprimé, mais qu'on est dans une logique un petit peu différente. ça crée des emplois et surtout, ça crée des métiers et des compétences périphériques aux métiers de médecin, d'infirmière, d'aide-soignante, de sage-femme, de pharmacien qui sont finalement des compétences essentielles pour arriver à intégrer la multiplicité des éléments qui sont menés par l'Amérique. – Mais vous êtes dans l'air du temps, en fin de compte, face à cette désertification de la médecine, le nombre de médecins est dramatiquement trop bas. Vous êtes une solution à ça ? – C'est ce qu'on essaye de montrer, effectivement. – Alors, est-ce que les études de médecine s'adaptent ou commencent un peu à s'adapter ou alors elles restent datées par rapport à toutes ces innovations ? – Non, les études de médecine s'adaptent. Il y a eu de grandes réformes dans les années précédentes qui se sont mises en place dans des conditions difficiles puisque pendant la crise Covid, les étudiants ont été à distance, alors même qu'effectivement, il y avait un changement profond dans les dogmes un peu classiques qu'on connaissait des études médicales. L'objectif de cette réforme, ça a été d'ouvrir les cursus pour répondre à plusieurs enjeux. Le premier, c'est que les étudiants qui rentrent en première année aient des pistes d'évolution qui ne soient pas à un mur après deux ans d'échec en première année de médecine puisqu'on savait qu'il y avait une sélection extrêmement forte. – Ce n'est pas sur le numérique, ça ? – Non, non, ce n'est pas sur le numérique. Et le deuxième point, c'est la volonté d'ouvrir les cursus pour les rendre plus interdisciplinaires et arriver à varier les profils en y intégrant notamment des compétences issues du numérique, que ce soit la mathématique, l'ingénierie, la gestion ou beaucoup d'autres éléments. Et l'idée d'avoir dans la médecine des profils qui viennent de différents horizons justement enrichissent cette capacité à s'ouvrir vers le numérique. – Et il y a des indicateurs, des incubateurs, pardon, de start-up autour des facs de médecine et des universités ? – Il commence, oui, bien sûr, il y a des incubateurs de start-up. Alors au sein de Paris Santé Campus, il y a des programmes de formation, mais on a quelques exemples à Paris ou en province où finalement on voit des start-up qui naissent du soin ou de la recherche. Le lien avec les étudiants n'est pas toujours évident. On essaye de nous l'incarner dans Paris Santé Campus à plusieurs titres. La première, c'est que… Le premier, pardon, c'est que les étudiants peuvent être intéressés par l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est que les start-up sont clairement intéressés par les compétences des étudiants pour devenir leurs futurs employés. Et puis, il y a toute une dynamique qu'on met en place et la nécessité justement d'acculturer tout ce monde à travailler ensemble. – Il n'y a pas un risque de choc des cultures, de faussée, de gap ? – Entre les générations ? – Écoutez, il y a des éléments d'évolution, mais finalement, qu'il y a toujours eu dans le monde. La seule chose, c'est qu'ils s'accélèrent. – C'est pas notre forme. – Mais encore une fois, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que chacun des professionnels de santé et chacun des médecins puisse comprendre ces transformations, ne pas les subir et puisse en être acteur. Et donc, en ce sens, au sein de Paris Santé Campus et puis de ce qu'on essaye de diffuser comme réseau national, moi, je serais ravi d'arriver justement à porter ces évolutions et ces innovations pour que chacun puisse se les approprier. – Antoine Tenière, vous êtes passionnant. Il y a une seule chose que vous ne voyez pas, c'est le temps qui passe. On arrive à la fin de notre émission. Moi, je suis médecin. Je vous regarde. Je suis un médecin de famille. Si j'ai envie de me former, déjà m'informer, mais de m'informer, comment je fais ? – Alors, on a parlé de la formation continue. Elle est absolument essentielle. Il y a différentes initiatives, DPC, hors DPC. Et puis, il y a ce que vous faites, c'est-à-dire l'information à travers les médias, l'information à travers les réseaux sociaux. L'enjeu pour les fournisseurs d'informations, c'est qu'elles soient de qualité contrôlée. Et puis, je pense que la responsabilité qu'on a tous en tant que professionnels de santé, c'est justement de se tenir vraiment au goût du jour. Les patients nous le demandent et ils nous le rappellent en permanence quand ils arrivent avec leur smartphone en disant, j'ai trouvé ça comme information, qu'est-ce que vous en pensez ? – Donc, vous avez une partie de formation qui est prévue très importante dans votre pari. – Absolument, absolument. – Tous les états-majors s'arrachent les cheveux pour trouver des solutions pour sauver notre système de santé. Alors, je suis persuadé, vous, vous croyez en l'e-médecine et vous êtes partenaire de toutes les réflexions qui se font sur l'avenir de notre système de santé. – Alors, je suis… – C'est votre conclusion. – Absolument, je suis partenaire et j'essaye d'y être moteur, surtout, au-delà de réalités qui peuvent sembler parfois difficiles. On a aussi beaucoup de force et beaucoup de succès et je pense qu'il faut arriver à les reconnaître. Et j'ai parlé tout à l'heure de créativité, de dynamisme et d'inventivité et c'est vraiment en se positionnant sur ces forces et ces succès qu'on arrivera ensemble à inventer ce qui va se passer dans nos vies professionnelles demain. – Nicolas, une conclusion ? – C'est un chapitre qui s'ouvre. Antoine Tenière est passionnant. Je pense que demain, les médecins qui vont nous soigner seront très différents et auront des usages très différents que ce qu'on a connu, nous, au moment où on a appris à soigner, en tout cas. – Vous êtes bien d'accord ? Il faudra le faire revenir. – Avec grand plaisir. – Parce qu'on n'a pas parlé… On a très, très, très peu parlé du patient, en fait. Très peu. On a très peu parlé du parcours de soins. C'est quand même de vos préoccupations, je suppose. – Absolument. Et on a parlé tout à l'heure d'enjeux de prévention et de positionnement du médecin généraliste. Je pense qu'il y a vraiment un cœur ici de valeur à mettre en avant. Et là où le numérique va être un outil, un vecteur justement pour arriver à poser ces parcours de soins, on l'a vu encore une fois pendant le Covid. Les trajectoires de suivi entre l'hôpital et la ville, le suivi à distance, tout ça sont des exemples très concrets de ce que va amener le numérique dans ces parcours de soins. – Merci, c'était passionnant. Vous reviendrez. Merci à vous deux. On se retrouve dans une prochaine édition. En attendant, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada